Monsieur Batignolle de Gérard Gignot Alors il y a un moment, il y a plein de moments forts dans le film, notamment le moment où le petit Simon Bernstein revient et tape à la porte et trouve cette fête C'est vrai que ce que vous racontez de la scène, qui est le pitch, qui est le point de départ, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu lâche même dans la collaboration Oui c'est pas un très bon collaborateur C'est un petit bras, oui, il est vraiment faible Au moment où il commence à s'installer, comme ça, dans la compromission, il a mis son honneur dans sa poche avec son mouchoir dessus On sonne à la porte et c'est ce petit garçon qui vient pour être sauvé, qui finalement va le sauver lui Et c'est ça que je trouve très joli Il y a aussi un moment très fort, c'est vers la fin du film, devant un policier collabo, vous vous faites passer pour juif Je dis ça parce qu'il y a une scène dans le cassovitz, dans Amen, il y a une scène où à un moment, Ricardo Fontana, qui est joué par Mathieu Kossovitz, qui est donc un ecclésiastique Il est devant le pape et il se met une étoile jaune Et c'est très intéressant de voir que deux films qui sortent au même moment, finalement, à un moment ou à un autre Le héros qui n'est pas juif se met vraiment à la place des juifs On va vous dire beaucoup de films sur le sujet en ce moment Ben oui, c'est même ma terreur, je pense que les gens en aient marre du sujet En tous les cas, moi j'ai vu les deux et je dis aux gens d'aller le voir Parce que c'est pas parce qu'il y a deux films sur la même époque qui sortent en même temps qu'il ne faut pas y aller C'est une époque intéressante, c'est une époque où chacun a eu à se déterminer Aujourd'hui, je dirais que c'est plus facile A l'époque, il fallait savoir de quel côté on tombait Oui, en ce moment, ce qui était intéressant dans le sujet, c'était On a beaucoup traité ça, il y a eu beaucoup de films Moi, j'ai été gavé de ça et j'ai trouvé ça très passionnant Mais c'était de parler du point de vue de la majorité silencieuse Les 80% qui n'étaient pas informés, contrairement à d'autres Qui étaient même désinformés Et se dire, voilà, c'était l'histoire d'un mec qui à la fin de la guerre aurait pu dire On ne pouvait pas savoir, on ne savait pas Ben non, là, il ne peut pas dire ça Il ne peut pas dire je ne savais pas Il ne peut pas dire ça Celui de notre époque, on sait beaucoup de choses et on ne fait pas non plus grand chose C'est vrai qu'à l'époque, il y avait 10% de salauds, de collabos 10% de résistants, de héros Et 80% de la population qui était un peu comme M. Batignolle au début du film Et puis surtout, c'était quand même très troublant Batignolle, il est à 50 plus, c'est mon âge En 42, il a fait 20 ans plus tôt, 4 ans de guerre contre les moches Comme on dit, il a fait la guerre de 14 C'est Pétain, le grand sauveur de... Enfin bon, tout ça est très compliqué On a essayé de ne pas être dans le manichéisme D'essayer surtout de retrouver quelque chose de ce que devait être cette vie C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coup de feu tiré Mais il me semble une grande tension, une grande violence Et puis surtout, il y a aussi de l'espoir Et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est peut-être là où le film... Mais Gérard, rassurez-vous, c'est un beau film Non mais c'est normal, il est inquiet, ça sort mercredi Ben oui, je suis très inquiet En plus, tout le monde dit que c'est mon meilleur film Il y a eu peu de films qui parlent de ça fait par des non-juifs Oui, et puis en plus, c'est un film qui est tout à fait actuel Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a une vague de... C'est pas d'antisémitisme au sens où on l'a vu dans les années 30 Mais il y a une jidéophobie certaine Je veux dire, ne serait-ce qu'à cause de Ben Laden Qui est devenu une star des banlieues Et c'est vrai qu'on recommence en France, aujourd'hui A voir des étoiles jaunes peintes sur des magasins Donc je veux dire, ce film, finalement, n'est pas si inactuel que ça Et en tous les cas, très nécessaire Compte tenu de ce qu'on voit tous les jours Oui, et puis le problème de la tolérance, il est aussi là Et puis, mais c'est pas parce qu'on fait ce film-là Qu'il faut aussi accepter ce qui se passe en Moyen-Orient En Palestine, c'est très compliqué Tout ça, c'est un gros bordel Alors en fait, le personnage de Batignol Est inspiré par votre grand-père Même s'il n'a pas vécu la même histoire Disons qu'au départ, le point de départ C'est votre grand-père, Pépé Jou Quand on écrivait avec Philippe Lopez Je lui disais, tiens, il y a mon grand-père Qui était bouché, donc on a fait un charcutier C'était pas rigolo par rapport au petit garçon Qui mange pas de cochon Et puis par rapport à mon interrogation théologique fondamentale Qui est, comment un dieu peut interdire A ces créatures de ne pas manger d'orillettes C'est un grand problème C'est bon, moi tu m'as donné envie d'aller le voir C'est bon C'est bon Alors c'est marrant parce que chaque fois que Gérard Juniot Vient dans cette émission On parle de son grand-père Magneto, c'est Alors vous êtes né en 1951 Oui Dans le 19ème à Paris Votre grand-père était bouché Il a eu une conduite héroïque pendant la guerre Il a refusé de faire du marché noir, son grand-père Donc évidemment, la libération, il n'avait plus de clients Puisqu'il n'avait pas de viande Voilà Quand vous dites que vous êtes nostalgique des promenades en brouettes avec lui Il vous promenait vraiment dans une brouette ? Mais où est-ce que vous avez lu ça ? Non, non C'est hallucinant Il y a des trucs, il fouille Vous avez des enquêteurs Non mais c'est vrai, c'est pas à la campagne C'est normal de se promener dans des brouettes C'est pas trop Alors on a beaucoup changé tous les deux C'est pas moi, c'est pas moi C'était pas moi Vous avez interjouvé mon cousin C'était il y a combien de temps ça ? Il y a un an Oui, il y a un an, voilà, c'est ça Et alors, votre grand-père qui était bouché Et qui n'a pas fait d'affaires pendant la guerre Sa femme le lui reprochait Oui, un petit peu Oui, non mais c'est ce qui se passe dans le film là Oui, un petit peu La femme de Batignolle, elle est vachement contente d'aller dans l'appartement des Bernstein Puis ça fait 200 mètres carrés Ils habitent dans une soupante Bah oui, il y a une revanche sociale Et puis bon, c'est vrai que les Bernstein sont assez aisés Et puis un petit peu méprisant Mais c'est aussi ça qui est intéressant C'est pas parce que les gens sont victimes qu'ils sont zéro faute Donc c'était marrant de les situer Comme Jean-Paul Rouve qui fait Pierre-Jean Lamour qui a un rôle de dégré, de raté, d'écrivain raté Il est même critique raté, il faut quand même le faire Et donc, je sais pas ce que je voulais dire Je suis très fatigué là Non, 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 on a très bien compris Non mais je vais continuer à en parler Oui, oui Tu vois, c'est un film, moi, que... Je suis en train de craquer là Je suis en train de craquer Qu'est-ce qui se passe Gérard ? C'est un problème de promotion C'est un problème de promotion Va jusqu'au bout et on va craquer en France Qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème de promotion Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? J'aime ce film, je voudrais qu'il marche, s'il vous plaît Applaudissements Applaudissements L'avantage de ce film, c'est qu'on peut vous voir de nouveau avec la moustache Ça fait une paille qu'on n'avait pas vu avec cette petite moustache C'est une moustache très différente C'est 1930, très soignée Toi aussi, tu veux revoir Gérard Gignot avec la moustache ? Appuie sur le 1 Exactement Va voir M. Batignol, le voilà en image Ah ouais, c'est vrai C'est quand même formidable cette histoire de moustache On en parle souvent Il a une moustache, talent Plus de moustache, pas de talent Il y a un truc que je ne savais pas, que j'ai appris en préparant cette interview C'est qu'en fait, vous avez été pendant le service militaire au contre-espionnage Oui, mais ça je ne peux pas en parler Non mais plus, c'est incroyable Et alors, j'ai signé les papiers Gignot qui s'est laissé pousser la moustache Au moment du contre-espionnage Absolument, je faisais partie de... j'étais chauffeur militaire à la DSM Direction de la sécurité militaire Là où il y avait les écoutes Et j'ai un... moi j'ai un souvenir magnifique d'un plan comme ça On aurait pu faire Il y avait les mecs qui étaient en train d'écoutes Et puis il y avait à la télé Giscard qui disait Il n'y a pas d'écoutes télé-télé C'est tout ce que je peux dire Le reste... Et toi tu faisais quoi dedans ? J'étais chauffeur J'étais chauffeur On faisait des filatures D'où la moustache J'étais en civil Et comme j'étais en civil J'ai mis la moustache pour passer inaperçu Et on faisait des filatures On avait des 304 Mais on filait des Mercedes Donc on allait pas loin C'était assez marrant Comment tu m'as déçu Et c'est le conte Qui vous a fait couper cette moustache Pour quel film ? Tandem non ? Pour Tandem Tandem, magnifique film aussi Alors vous remarquez qu'on n'a pas parlé de vos parents ce soir Puis d'habitude on fâche Junio avec ses parents Non non mais il raconte des conneries Il n'a pas de mon père Mais qui se l'a dit encore ? Ce soir pas d'histoire avec Odette Et André Pas de conneries ce soir Moi il a imité ma mère avec l'accent pied noir Alors qu'elle ne l'a pas du tout Ça c'est les clichés franco-français C'est comme les mecs qui me disent Gade t'es marocain Je dis ouais putain j'adore le couscous De quoi tu me parles ? Moi je dis jamais Gérard t'es français J'adore le camembert Non non moi je suis parisien Rive gauche Parisien du nord ou du sud ? Rive gauche Ok Rive gauche Alors donc on n'a pas parlé de vos parents là pour le moment On n'a pas parlé d'Odette On n'a pas parlé d'André Mais on pourrait dire quand même une chose Une petite chose Autant Odette est positive Et même naïve un petit peu on pourrait dire Sans s'en avexer Autant André il est rabat-joie Non mais c'est vrai hein Mais vous ne le connaissez pas ? Il me dit un truc hein ? Ta mère elle est comme ça comme s'il l'avait passé 8 ans C'est pas vrai vous la connaissez pas ? Vos parents ils ont dîné avec Michel Drucker d'accord ? Oui C'est Michel qui me l'a dit Non non Rive gauche votre fiche. Voilà, c'est ça. Vous êtes bien presbyte, c'est ça que je voulais savoir. Ouais, j'ai... J'écris gros. Parce qu'il n'a pas de lunettes, il nous fait le côté. C'est écrit gros. Oui, c'est écrit gros. C'est écrit gros et en plus... Non, ça, vous savez quoi ? C'est mon côté Julien Le Père. C'est à cause de ça. Non, mais vous êtes terriblement pessimiste à cause de votre père. Non, je ne suis pas pessimiste. Et si, si, si. Passivement, ça. C'est vrai que je suis un peu attiré vers le noir. C'est pour ça que je fais des conneries et du rire. Vous êtes attiré vers le noir. Oui, il faut un soucieux qui va être un souciant comme toi. Tous les comiques. Vous avez dit, par exemple, l'humour, c'est comme les essuie-glaces. Dans la pluie du malheur. Ouais, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Mais ça permet d'avancer. C'est bien, non ? Moi, je trouve ça assez joli. C'est beau, hein ? Il y en a une autre aussi qui est très, très belle. J'ai fait deux phrases. L'autre, dis-le. J'ai fait celle-là et l'autre, c'est vrai. L'autre, c'est de la vie. C'est comme une boule de flipper. C'est pas lui, ça. Il faut faire durer la boule le plus longtemps possible, mais on termine dans le trou. Oui, mais je pense que Guy Béart l'a dit aussi. C'est vrai, il a dit ça, Guy Béart ? Dans une chance. Il est drôle, ce Guy Béart, hein ? Oui.